La colère et l'incompréhension de l'association Autisme Limousin. Depuis le 1er juillet, le centre Experts Autisme, créé en 2014 à Limoges, a définitivement fermé ses portes sur décision de l'Agence régionale de santé. L'association a déposé un recours devant le tribunal administratif de Bordeaux. On fait le point avec Jérôme Piperot et Caroline Huet. C'était pourtant une réussite indiscutable. Le centre Experts Autisme Régional était le seul en France à prendre en charge tous les enfants autistes de 0 à 6 ans. Mais en décidant que désormais seuls les moins de 4 ans seraient diagnostiqués par des associations du secteur médico-légal, l'Agence régionale de santé provoque l'incompréhension des parents d'enfants âgés de 4 à 6 ans. C'est le moment des apprentissages de la lecture, de l'écriture. Et ce centre-là était un vrai support à ce niveau-là. Et la crainte des parents, c'est que l'enfant perde pied dans un milieu scolaire qui n'est pas adapté à lui. Face à cette situation préoccupante, l'association Autisme Limousin a déposé un recours devant le tribunal administratif de Bordeaux. Sa présidente, grâce à laquelle des centaines d'enfants ont été diagnostiqués, estime que l'ARS ne maîtrise pas le sujet. L'Agence régionale de santé dit, nous allons ouvrir des structures relais pour tous les enfants autistes. Mais comme c'est beaucoup mieux s'ils sont diagnostiqués précocement, on va ouvrir ces structures pour les enfants de moins de 4 ans. Sauf que ça, c'est un immense espoir qu'ils soient diagnostiqués avant 4 ans, mais ce n'est pas la réalité. Je pense que l'administration prend ses décisions sans une connaissance réelle du terrain. L'ARS basée à Bordeaux communiquera sur cette polémique en début de semaine prochaine. L'affaire devant le tribunal de Bordeaux sera étudiée en septembre. L'Agence régionale de Bordeaux communiquera sur le tribunal de Bordeaux communiquera sur le tribunal de Bordeaux communiquera sur le tribunal de Bordeaux.